... ... ... ... ... ... Je m'appelle Hélène Nanna Donc en saison hivernale, je cultive du petit mille dont mes parents le faisaient. Et pour le changement du climat, je disais il y a 20 ans d'ici là, je peux dire que la production, on a plus de production que maintenant, on a plus de pluie que maintenant, on a plus d'herbes que maintenant et la forêt n'est pas disparue comme maintenant. Automatiquement, ça a changé. Donc automatiquement, il faut que nous aussi on change pour adapter cette situation. Aujourd'hui, je me suis dit il faut que je fais le maraîchage pour compléter la production de l'hivernage. Aujourd'hui, je peux dire avec cette production, j'arrive à compléter et j'arrive aussi à payer la sécurisation de mes enfants, à s'occuper de leur santé. Et je peux dire avec les femmes aujourd'hui sur le périmètre maraîchier, on a plus de 100 femmes qui travaillent sur ce périmètre et qui aussi peuvent compléter leur alimentation, leurs besoins avec la production de cette contre-saison. Je cultive de l'oignon, un peu de piment, des choux et je compte aussi faire la pomme de terre. Ce petit barrage est construit en 1988, donc je me suis mis à l'idée seulement avec le peu d'eau que je vais initier quelque chose, même si je ne connais pas. Pour produire des légumes, il faut vraiment de l'eau, il faut de l'eau. Maintenant, les gens creusent des puits dans les bas-fonds, où on peut trouver à 15 mètres de l'eau. J'ai mon premier puits ici, que j'ai commencé, donc c'est ça que j'irrigue. J'ai vu que ça ne me suffisait pas. J'ai essayé de créer un autre puits ici, mais moi, il ne me suffisait pas. J'ai laissé. J'ai essayé de prendre un crédit, donc j'ai essayé d'acheter une motopomme et faire des tuyaux PVC. C'est donc ce canal-là attire l'eau du barrage pour irriguer mes légumes. À cette initiative, aujourd'hui, on sent quand même un changement. On sent quand même un changement, puisque les jeunes sont revenus de la côte du Mali, du Taureau et des pays voisins. Ils sont revenus rester dans le village, exercer le marissage, l'élevage. Tous les gens sont occupés pendant l'hivernance et pendant la saison. La production que je gagne beaucoup, c'est l'oignon et la pomme de terre. Je peux avoir 70 tines. La tine fait 20 kilos, donc 70 tines de l'oignon. Sur la caisse de 25 kg de ces masses de pommes de terre, je peux récolter 500 à 600 kg de production. Moi, ce que je vais essayer ici, je suis en train de voir qu'est-ce que je peux vulgariser maintenant dans la zone. On ne cultive jamais de poivrons. On ne cultive pas de concombres, de courgettes. Donc, ça veut dire que les gens ne s'alimentent pas de ces produits-là. Donc, je vais essayer d'initier ces productions pour voir comment je peux vulgariser cette alimentation aussi envers les gens. J'ai vécu concrètement toutes les difficultés. J'ai vécu aussi comment je peux lutter contre ces difficultés. Je partage mes expériences avec les autres femmes de ma jaune d'abord. Donc, à chaque fois, je le dis, il faut, pour réussir, il faut travailler. Pour sortir d'une difficulté, il faut chercher sa solution. Bienvenu. J'ai voulu mae de nombreux wszystkim. Allons-nous?